Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre tuto très simple à réaliser pour les cheveux de type 4C et 4B. Donc j'ai réalisé cette coiffure là sur une ancienne de mes coiffures. Comme vous le voyez j'avais des vanilles collées à l'avant mais mes cheveux n'étaient pas du tout sales. Du coup je me suis dit que j'allais les réhydrater pour faire une autre coiffure par la suite. Donc pour réhydrater mes cheveux j'ai utilisé mon vaporisateur avec de l'eau à l'intérieur et j'ai rajouté quelques gouttes de Living Conditioner. Donc je vais venir secouer le mélange et je vais venir ensuite l'appliquer sur mes cheveux. Donc étant donné que mes cheveux étaient déjà séparés en deux sections, en haut et en bas, je vais venir pour le moment défaire les flat twists que j'avais sur l'arrière de ma tête. Une fois que j'ai fini de défaire ces twists là, portion par portion je vais venir hydrater mes cheveux avec le vapor en question. Je vais venir faire un tout petit peu de démêlage et puis ensuite je viendrai étirer mes cheveux avec mon sèche-cheveux. Donc pour celles que ça intéresse si j'ai une vidéo spécialement dédiée à comment j'étire mes cheveux crépus, je vous mettrai le lien de cette vidéo là en barre d'infos. Une fois que j'ai fini d'étirer cette portion là, je vais venir faire une twist et je vais venir passer à une autre section. Lanchée sur l'arrière de ma tête, je vais venir séparer mes cheveux en deux grosses sections. Et je vais venir séparer cette section là en deux grosses sections encore. Donc j'aurai quatre grosses sections de cheveux sur ma tête. Ensuite c'est tout simple, je vais venir faire une note collée à la fin. Et vous verrez que quand on va défaire cette note là, c'est ce qui va donner les ondulations aux cheveux. Donc cette coiffure est un peu inspirée de mon chunking braid out. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer que j'arrive à avoir de belles ondulations sur des cheveux étirés en faisant des notes collées assez grosses. Je vais venir faire exactement la même chose ici. Une fois que j'ai fini de faire cette note collée, je vais venir passer à une autre section. Je vais venir faire cette note collée, je vais venir passer à une autre section. Je vais venir passer à une autre section. Je vais venir passer à une autre section. N'hésitez pas aussi à desserrer les notes à la racine si vraiment ça vous fait mal. Ensuite, je vais venir attacher mes notes et passer à la section du devant. Une fois de plus pour la section du devant, je vais venir défaire premièrement les flat twists que j'avais fait auparavant. Ensuite, portion par portion, je vais venir hydrater mes cheveux avec le mélange d'eau et de leaving conditioner. Ensuite, à l'aide de ma main ou si ça vous arrange à l'aide d'un peignac, je vais venir tracer une portion de cheveux partant de l'extrémité de chaque oreille. Et après avoir tracé cette portion de cheveux, je vais venir faire une flat twist toute simple sur le devant de ma tête. Pour celles qui ne savent pas faire des vanilles collées, j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne sur comment faire des vanilles collées. Donc je vous invite également à aller la regarder. Étant donné que je ne vais pas défaire cette vanille-là, je vais venir vraiment prendre mon temps pour qu'elle soit serrée et pour qu'elle soit jolie. Une fois que j'ai fini de réaliser cette vanille-là, je vais venir partir de l'autre côté de l'oreille cette fois-ci pour faire une flat twist également. Et je vais encore refaire deux vanilles collées sur l'arrière de ma tête. C'est parti. Ensuite, je vais venir attacher mes cheveux avec un chouchou. Je vais venir mettre un bonnet sur ma tête et j'irai dormir comme ça. Et puis deux ou trois jours après, je viendrai défaire les cheveux. Donc comme d'habitude, le fait de défaire les nattes ou les vanilles collées, c'est le processus le plus important dans la coiffure. Donc je vous invite à vraiment prendre votre temps pour bien défaire les nattes et pour ne pas casser les ondulations. Et puis je vais venir à la coiffure. Finalement, j'avais décidé de défaire les deux flat twists de l'arrière. Et comme vous le voyez, ça s'est un peu fondu dans la masse avec les nattes collées que j'avais fait à l'arrière. Pour ajouter un petit peu de couleur, je vais venir mettre ces bijoux en or sur mes cheveux. Et puis par la suite, je vais venir donner un peu de volume à mes cheveux. Donc voilà à quoi ressemble le tuto. N'hésitez pas à aimer s'il vous a plu et s'il vous a aidé. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.